bonjour c'est vincent du blog vers costa rica et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo on va voir ensemble quel adaptateur choisir pour partir au costa rica juste avant n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait juste en dessous vous avez le bouton et à cliquer sur la petite cloche notification pour nous rejoindre et découvrir toutes les prochaines vidéos qui seront diffusées on est parti donc les adaptateurs c'est très simple ce sont les mêmes qu'aux états unis mais souvent on se trompe on a tendance à les confondre avec les prises anglaises donc sont beaucoup plus grosses et si vous faites cette erreur vous ne pourrez pas l'utiliser ici au costa rica donc je vous montre deux adaptateurs pour que vous ayez bien l'idée en tête vous voyez ce sont des prises plates droite très facile voilà donc il faut juste les mettre alors ici vous pouvez voir on a un adaptateur usb donc pour les iphone d'accord ici on a un standard qu'on peut acheter dans n'importe quel supermarché qui coûte même pas un dollar c'est vraiment pas cher le seul problème de celui ci c'est qu'ici vous avez une barre si vous avez un appareil avec une prise un peu plus grosse vous pourrez pas la connecter la rentrer et vous allez être embêté donc moi ce que je vous conseille je vous montre juste sur le côté vous allez voir c'est l'adaptateur vraiment vraiment que je vous recommande j'ai cet adaptateur là depuis plus de dix ans maintenant il fonctionne toujours je vous donne le lien de la nouvelle version parce qu'à l'intérieur vous allez avoir deux prises usb directement donc vous avez l'adaptateur qui fait en fait tous les pays du monde donc comme ça si vous avez besoin de le réutiliser plus tard pour un autre voyage ça sera le cas c'est très facile il coûte neuf ou dix dollars vraiment pas cher moins de dix dollars et il est super efficace vous avez en haut je vous montre vous allez avoir un petit boîtier vous voyez qu'il se clipse pour pas que la prise se re rentre donc ça c'est important il faut juste le bloquer le loquet et après vous êtes tranquille pour l'emboîté je vous mets le lien en dessous de la vidéo et je vous le montre ici là juste sur le côté comme ça vous pouvez le voir ça c'est vraiment celui que je vous recommande pour votre voyage pour être totalement tranquille juste avant pour finir petite anecdote une petite anecdote une petite histoire très sympa que j'ai beaucoup aimé ici au costarica c'était un voyageur que j'ai reçu il ya quelques années et il a été très sensible justement à la sympathie des costariciens vous allez voir les costariciens sont super chaleureux super sympa et donc du coup il n'avait pas la bonne attenteur il a été dans un supermarché il la cherchait un peu partout il trouvait pas il demande à une dame qui faisait ses courses donc elle avait son chariot plein gros chariot tout et il demande la dame a dit ah venez avec moi c'est ici la dame elle cherche elle dit ah non il n'y en a pas ici elle laisse son chariot en plein milieu du magasin je vous assure elle lui dit venez avec moi elle l'emmène dans sa voiture dans un autre magasin elle lui trouve un adaptateur et en plus comme ça valait vraiment pas cher ça valait un dollar je crois à peine il n'avait même pas la monnaie et du coup elle lui a payé il m'a raconté cette histoire il était subjugué il dit c'est pas possible vraiment comment les gens sont d'un accueillant et vraiment sympathique donc voilà cette dame elle a fait ça très naturellement et ça c'est le costa rica voyez c'est la pour abida on fera une petite vidéo justement sur la pour abida moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime et puis je vous retrouve pour plein de nouvelles aventures de nouvelles anecdotes et puis abonnez vous également à la chaîne si vous voulez voir les quatre étapes pour réussir votre voyage au costa rica n'hésitez pas à vous inscrire également et je partage les vidéos avec vous juste après à tout de suite à très bientôt ciao ciao